Salut tout le monde ! Oui je sais, vous allez me dire encore un épisode sur les deux chevaux. Bah c'est pas de ma faute, elle a servi de base à tellement de monde que je pourrais presque vous en faire un épisode par semaine pendant un an. Bon, j'exagère sûrement un peu, mais c'est vrai qu'on en trouve des dérivés à la pelle. Alors aujourd'hui, eh bien troisième et dernier épisode sur notre petite Dodeche Nationale. Allez c'est parti ! Alors au programme aujourd'hui, je vous propose entre autres un kit car, un monstre à deux têtes et bien sûr une spéciale aéroto comme il se doit. Dans les années 50, le succès de la petite Dodechevaux permet à la France d'après-guerre de reprendre la route à moindre coût. Et ce succès, associé avec la simplicité de fabrication de la petite Citroën, va donner des idées à pas mal de monde. En plus, à cette même époque va débarquer un nouveau matériau qui permet de réaliser à peu près n'importe quoi pour pas cher, le polyester. Alors quand on possède une entreprise qui s'appelle Usine Moderne d'Application du Plastique et que derrière tout ça se cache un certain Jean Dagonet, eh bien plus rien ne vous empêche de passer à l'action pour proposer un petit couper 2 plus 2 sur base de deux chevaux. Parce que pour ceux qui auraient déjà raté les épisodes précédents, Dagonet s'était déjà attaqué à la deux pattes avec des kits carrosserie et moteur pour booster la caisse en compétition et même en rallye. Non, non, c'est pas une plaisanterie, la deux chevaux a fait du rallye. Et après avoir revendu son activité de préparation moteur et s'être associé à Camille Martin, un autre ingénieur automobile, eh bien ils vont lancer l'UMAB 425SM en 1956. C'est un joli coupé 2 plus 2 qui reprend donc la base de la deux chevaux mais recarrossé avec une coque en polyester au design élégant et dynamique. Et forcément, vu que Dagonet traîne dans le coin, le moteur est boosté grâce à des kits 425, 435 ou 500 cm3 qui permettent d'avoir une puissance allant jusqu'à 26 chevaux, soit plus du double de l'origine avec un poids d'à peine 500 kg. Dagonet et Martin vont donc présenter les deux modèles au Salon de Paris en 1956. Mais malgré de très bons retours du public, Citroën ne validera pas le projet et n'apportera donc aucun soutien à la société UMAB. La deux chevaux se vend déjà très bien toute seule et toute l'énergie de la marque est focalisée sur la DS qui représente l'avenir de Citroën. UMAB devra donc se débrouiller toute seule en achetant elle-même ses deux chevaux pour les restyler avant de les revendre. Résultat, elles vont coûter plus du double d'une deux chevaux sortie d'usine et à ce prix-là, les clients ne font pas la queue à la sortie de l'usine. Espérons en vendre une centaine par an au moins, on estime qu'entre 1956 et 1960, c'est à peine une cinquantaine d'exemplaires qui sortiront des ateliers. Une bien triste fin pour cette marque qui, si elle avait reçu le soutien de la maison mère, aurait peut-être pu avoir le même destin que Jean Redelet et sa 4 chevaux qui, eux, avaient reçu le soutien de Renault pour créer l'Alpine A106 avec la suite qu'on connaît. Si le succès de la deux chevaux est historique en France, elle n'a pourtant pas hésité à s'exporter jusqu'en Amérique du Sud. Avec des usines en Argentine et au Chili, elle a aussi eu droit à ses dérivés. En effet, dans les années 50, les pays d'Amérique latine mettent en place une taxation très sévère sur les véhicules d'importation pour protéger leur propre industrie automobile et les emplois qu'elle est avec. Pour garder son implantation dans le pays, Citroën décide donc de monter sa propre usine à Harica, au nord du Chili. Mis à part les châssis et les moteurs qui arrivent tout droit de France, toutes les pièces seront donc produites et montées localement. Et pour l'occasion, la deux chevaux sera rebaptisée Citroneta, ce qui veut dire la petite Citroën. Bien sûr, il faut aussi s'adapter à la clientèle et à la géographie locale très montagneuse et dont les routes ressemblent plutôt à des chemins de montagne qu'à de belles autobanes. Les deux chevaux chiliennes seront donc redessinées pour offrir une sorte de troisième volume qui offre un coffre beaucoup plus grand et une meilleure accessibilité aux places arrières, mais au détriment d'une ligne complètement cassée et de l'abandon de la capote en toile. A noter aussi une petite originalité, elles sont toutes équipées de portes suicides à l'avant. La Citroneta sera donc déclinée en trois versions, la classique quatre portes, une très originale deux portes et enfin une version pick-up. Pourtant, bien qu'elle ait été produite jusqu'en 1970, elle ne connaîtra pas un franc succès puisqu'elle ne sera vendue qu'à moins de 23 000 exemplaires. En tout cas, une chose est sûre, vous n'êtes pas prêts de la croiser sur nos belles routes de France. Alors qu'est-ce que c'est que cette deux chevaux à deux têtes ? Bon, si vous savez lire, vous avez sûrement compris que c'était une voiture de pompier, mais alors, pourquoi un tel engin ? Eh bien tout simplement pour éviter de rester coincé sur les petits chemins. Allez, je vous explique. Ce véhicule a été imaginé par l'inspecteur départemental du SDIS du Var, le colonel Ourcastanier, qui au cours d'une reconnaissance de nuit, faite à l'époque avec une 15 chevaux Citroën, s'était retrouvé bloqué dans un chemin de montagne. Et comme il n'avait pas la place de faire demi-tour, eh bien il a dû rebrousser le chemin en marche arrière pendant plusieurs kilomètres, seulement guidé par un sapeur-pompier équipé d'une lampe électrique. Il a donc décidé de commander deux voitures chez Citroën dans le but d'en réaliser une seule, mais capable de se déplacer dans n'importe quelle direction sur les chemins étroits, sans avoir besoin de faire demi-tour. L'atelier Ansar et Tesser a donc coupé les deux voitures en deux pour en souder les parties avant, chacune ayant gardé son moteur. Cela permettait d'avoir une 4 roues motrices capable de se déplacer dans n'importe quelle direction, et si besoin d'utiliser le moteur de la partie arrière en marche arrière et celui de l'avant en première pour disposer de la puissance des deux moulins et de se sortir d'une mauvaise situation. Malheureusement, un empattement trop long et un plancher trop bas la rendait peu maniable en tout terrain et surtout en montagne. En plus, à la forme très particulière de la bête, jetait un certain trouble parmi les automobilistes quand elle les doublait sur la route. Elle aura quand même servi pendant presque 10 ans avant d'être retirée du service en 1970, remplacée par du matériel plus moderne et performant. Et si vous vous demandez quand même où sont l'avant et l'arrière, et bien les concepteurs ont tout prévu. À l'avant, les phares sont rouges tandis qu'à l'arrière, ils sont noirs. Ou l'inverse, je ne sais plus. Allez, pour la suivante, on traverse la Manche pour se rendre à Birmingham où dans les années 80, David Lowe a imaginé la Lomax. Au pays du roadster, forcément, on a droit à une kit car très rétro qui s'inspire des voitures des années 30 avec un avant style Morgan et un arrière en pointe type Speedtail. Mais pour transformer votre deux chevaux en Lomax, il ne suffira pas de remplacer la robe de la belle. Il faudra d'abord la déshabiller entièrement pour lui raccourcir le châssis de 65 cm avant de pouvoir y adapter sa nouvelle carrosserie. Et en plus, selon que vous soyez plus ou moins bricoleur ou original, vous aurez le choix entre un kit classique mais aussi une version tricycle pour être encore plus so british. Ensuite, toute une longue série d'accessoires viendront personnaliser l'auto selon les goûts et les budgets de chacun. Capot, ailes, jambes, porte-bagages, phares chromés, etc. Et c'est donc pour cette raison qu'aucune Lomax ne se ressemble exactement et que chaque modèle est unique. Et bien sûr, vous me connaissez, on est sur Aeroto ici quand même. Eh bien, je n'ai pas pu m'empêcher de vous en trouver une encore plus originale que les autres. Et cette deux chevaux, c'est la Lomax Aero. Son propriétaire est français, sans doute un peu fan de Warbird et il lui a offert une livrée façon Royal Air Force de la Seconde Guerre mondiale avec un couleur vert anglais et tout un tas de marquages typiques de cette période. L'intérieur est dans la même veine avec de magnifiques sièges rouges équipés de harnais 5 points et surtout un tableau de bord en alu bouchonné et bardé de compteur et de switch de plus bel effet. Même le volant a laissé sa place à une sorte de guidon vintage comme on pouvait en trouver sur les vieux avions. Mais si vous regardez plus attentivement, vous avez peut-être remarqué cette deuxième console devant le siège passager. Eh bien, elle n'est pas là pour faire beau puisqu'elle sert à contrôler le moteur à hélice que le conducteur peut greffer à son engin. Parce que oui, cette Lomax peut aussi se déplacer grâce à son hélice de Warbird ou plutôt son moteur de parapente parce qu'on est quand même loin d'un moteur Merlin de Spitfire. En effet, son propriétaire a trouvé le moyen de coupler son hélice à sa voiture grâce à un astucieux bâti tubulaire qui se fixe avec seulement 4 goupilles. On ne peut pas faire plus simple, ça se fixe en 2 minutes mais je pense qu'on ne peut pas faire plus dangereux non plus. Bon, espérons qu'ils ne l'utilisent pas sur route ouverte. Allez, pour finir, on va parler d'un prototype qui se voulait être la petite fille de la 2 chevaux, la Citroën Revolte. Présentée au salon de Francfort en 2009, c'était un concept car hybride rechargeable dont la couleur et la ligne de porte s'inspiraient de la Charleston. Mais mis à part ces références stylistiques, l'esprit de la Révolte est à l'opposé de celui de la duche. Si son en-aîné se voulait simple et pas cher, la Révolte arbore le sigle de la gamme DS qui sera consacrée au luxe. Sa ligne musclée lui donne un aspect très dynamique et son intérieur est digne d'un salon designer pour 3 personnes avec cuir noir, velu rouge et aluminium un peu partout. Bien sûr, comme beaucoup d'autres, ce concept car n'était pas dessiné à être produit, il était plus une évocation de l'évolution du style de la marque qui lançait alors sa nouvelle marque DS. Finalement, elle a subi le même sort que de nombreux concepts qui ont existé depuis la naissance de la duche. Parce que oui, j'aurais pu encore vous parler de la 2 chevaux Charbonneau, de la Condesa, de la Charonne ou encore de la Cygnus qui n'ont souvent été fabriquées qu'à quelques exemplaires voire même à un seul. Mais pour celle-là, je vous laisserai chercher par vous-même parce que moi, je pense que j'ai fait le tour aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, je vous prépare d'autres séries spéciales avec des modèles iconiques du même genre. Alors en attendant, abonnez-vous pour ne rien rater, activez la cloche et mettez un petit pouce en l'air qui fait du bien. Et on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours auto et aéro. Allez, tchuss !